La conférence annuelle 2016 du Forum de Boao pour l'Asie se tiendra de mardi à vendredi dans la province chinoise de Hainan, au sud de la Chine. Le Forum est devenu une plateforme de haut niveau, favorisant le dialogue entre les dirigeants gouvernementaux et les élites de l'industrie et du commerce d'Asie et au-delà. CCTV a interviewé le secrétaire général du Forum, Zhou Wenzong, quant à ses attentes cette année. Cette année, le DEM de Forum est le nouvel avenir de l'Asie, nouvelle dynamique, nouvelle vision. Zhou Wenzong a déclaré que dans un contexte de changements fondamentaux au sein de l'économie mondiale, l'édition annuelle du Forum vise à promouvoir les discussions sur comment les économies asiatiques vont mener les restructurations économiques et comment développer de nouvelles sources de croissance sur l'économie mondiale. Pour de nombreux pays asiatiques, l'économie enregistre une croissance, mais un rythme ralenti et davantage de défis sont présents. Donc, nous voulons utiliser ce Forum en tant que plateforme de discussion de ce problème commun auquel nous sommes confrontés. Il y a environ 2000 délégués et plus de 300 conférenciers. Nous allons trouver les problèmes ensemble et chercher un nouvel avenir pour l'Asie. Monsieur Zhou a indiqué que l'innovation est un autre sujet majeur. Un total de 12 dialogues avec des entrepreneurs aura lieu, se concentrant sur les technologies frontalières, comme Internet Plus et les industries émergentes. Le développement de l'innovation est l'une de nos zones de développement clé. L'innovation est une importante stratégie de développement pour de nombreux pays. La croissance économique d'Asie est toujours élevée au niveau mondiaux, mais comment maintenir l'élan et même plus encore est toujours un grand défi pour la totalité de la région. Monsieur Zhou a également mis l'accent sur l'importance des peuples dans la promotion de nouvelles dynamiques en Asie. Nous devons motiver l'enthousiasme des peuples. L'Asie est riche en ressources humaines, mais comment bénéficier du plein usage de ces ressources ? Je pense que c'est un défi pour l'Asie. Premièrement, l'emploi, puis garantir que les gens usent du meilleur de leurs talents sur la base de l'emploi en général.